Cette semaine, je reçois Danny Gagnon de la FQCQ. Salut Danny, ça va bien? Salut Luc, ça fait plaisir. Danny, bon, c'était le salon du quad. Encore une fois, ça a été un grand succès. Oui, c'était un succès. On a même connu une petite augmentation. 15 671 visiteurs, donc on est très, très satisfaits de notre salon. Et là, on parle de combien d'années du salon? 14 ans pour le salon, donc beaucoup d'années de travail. Et là, bon, il y a 14 ans, je me rappelle, est-ce que ça a changé beaucoup depuis? Ah, ça a changé énormément depuis 14 ans. Quand on a commencé il y a 14 ans, on avait les manufacturiers, quelques gars de vêtements, un petit peu de boîtes, un peu d'accessoires. Maintenant, il y a énormément d'accessoires pour la conduite du VTT. Mais surtout, ce qui a évolué, c'est les destinations. Il y a de plus en plus, d'années en années, de lieux où on veut accueillir les quadistes, d'hébergement, de l'hôtellerie, des associations touristiques commencent à s'impliquer. Donc, énormément d'informations sur les régions, les différentes régions, les voyages qu'on peut faire dans les régions ou les destinations. Donc, une amélioration, on voit que ça suit l'évolution de la fédération. Moi, ce que j'ai remarqué, Danny, c'est qu'il n'y a pas seulement des quadistes, mais il y a aussi des gens qui sont intéressés par le sport et qui vont là en famille. C'est très différent des premières années où on avait seulement, je pense, les vrais mordus ou les membres même de la fédération. Bien oui, il y a énormément de gens qui commencent à s'intéresser à l'activité, qui viennent voir c'est quoi, qui viennent voir qu'est-ce qui se passe dans le monde du quad. Donc, éventuellement, ça va être de futurs acheteurs, qui viennent prendre des renseignements. Il y en a aussi qui viennent en profiter pour faire leur première expérience de conduite en VTT parce qu'on a le circuit d'essai. Donc, les gens, ils viennent rouler en VTT, voir des essais, comparer des VTT. Donc, c'est le fun aussi. Comme à chaque année, c'était un grand succès, le terrain d'essai, la piste d'essai? Ah, c'est vraiment gagnant, là. Les essais, c'est vraiment gagnant pour le salon. C'est un gros, gros plus. Dany, bon, combien d'exposants on pouvait retrouver au Salon du quad? Cette année, on retrouvait 90 exposants. Donc, une augmentation d'environ une dizaine d'exposants par année. C'est super bien. Et sur combien de pieds carrés? 85 000 pieds carrés. Puis, on a possibilité de grandir jusqu'à 90 000 pieds carrés. Et là, vous avez déménagé depuis quelques années, là. Oui, depuis quelques années, on a déménagé, justement, à cause du circuit d'essai. À Saint-Hyacinthe, c'était plus possible d'avoir notre circuit d'essai à proximité du Salon. Donc, on a déménagé à Laval parce que c'est possible d'avoir le circuit d'essai. Ça, on y tenait énormément. Juste pour dire exactement où ça se trouvait à Laval. C'est la place Forzani à Laval. Ça se trouve dans le parc industriel de Laval. Très près de l'autoroute 15, facile d'accès. Facile d'accès, autoroute 15, 440, vraiment facile. Dany, les dates l'an prochain, ça va être quoi? C'est le 12-13-14 novembre 2010. Et là, on fête, bon, on fête. En tout cas, c'est le 15e anniversaire. C'est le 15e anniversaire, donc on va essayer de trouver des petites surprises ou des petits plus pour intéresser encore plus les Quad-10 à venir nous visiter l'an prochain. Je te remercie beaucoup, Dany. C'est un plaisir, Luc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501